Alors, cette semaine, dans L'Express, on vous raconte la chute de Jean-Luc Mélenchon. Dans un sondage exclusif réalisé par l'Institut Elab, on apprend que Jean-Luc Mélenchon n'est plus maître en son palais, n'est plus le patron de la NUPES. Il est sérieusement concurrencé. Concurrencé par qui ? Par François Ruffin. Et pour plus d'un électeur de gauche sur deux, c'est François Ruffin qui pourrait plutôt mener la bataille en 2027, lors de l'élection présidentielle. Alors, à L'Express, on a mené l'enquête. On a voulu savoir si François Ruffin avait vraiment une envie d'être candidat à l'élection présidentielle. Et on a découvert que oui, et qu'il avait même un plan anti-Mélenchon. On vous raconte donc une guerre d'égo, une guerre d'ambition et une guerre de clan. Et c'est à découvrir cette semaine dans L'Express.